Dans cette vidéo je vais vous présenter deux tutoriels pour réaliser des masques alors le premier c'est un masque avec des lanières pour accrocher derrière la tête et le second c'est les masques les fameux masques avec élastique alors la technique la méthode elle est super facile pour réaliser ça vous n'avez pas besoin de surjeteuse ça se fait vraiment en quelques minutes le but c'est vraiment d'être d'être simple et efficace je voulais vous parler aussi de ceci alors ceci est qu'est ce que ça ressemble à rien pour sembler un petit carré tissu en fait c'est une petite pochette pour pouvoir ranger les masques dedans et idéalement si dans la journée vous avez besoin de plusieurs masques ben il faut une pochette avec les masques propres et une pochette avec les masques usagés de la journée et donc je vais vous parler de ça dans la vidéo un peu plus bas voilà comme ça ici on a juste le tutoriel et il y aura une autre vidéo avec où je vous parle de cette fameuse petite pochette qui est ultra simple aussi à faire et qui est surtout super pratique voici les pièces à découper pour faire les deux types de masques alors le masque avec les lanières intégrées il y à les quatre pièces pour les lanières qui font 6 cm de large sur 38 de long et les deux les deux rectangles pour le masque proprement pas dit qui font 20 cm de large sur 20 ans 21 cm de long et ici on a la version la version avec les élastiques donc on a de nouveau les deux rectangles qui font 20 sur 21 et les deux élastiques qui font 19 cm ça c'est exactement la mesure qui me convient à moi les 19 cm mais ça vaut la peine pour vous si vous les cousez pour vous en tout cas de faire peut-être quelques petits réglages et peut-être qu'il ya un centimètre ou à ajouter ou à retirer pour être super confortable parce que les élastiques ça demande vraiment la précision dans le dans la réalisation pour être confort au quotidien alors la première étape va être de repasser les quatre les quatre morceaux tissus les quatre rectangles de tissu qui vont servir à faire les liens premièrement en pliant ici l'extrémité sur une des extrémités sur un centimètre deuxièmement en pliant toute la bande exactement voilà en deux dans la longueur vous après un petit coup de fer on ré ouvre et on vient replier ici exactement alors plus c'est précis plus c'est facile après à coudre c'est c'est vraiment donc on vient replier ici sur toute la longueur le premier rabat et le deuxième rabat exactement vers le milieu voilà je pour obtenir ceci et puis un dernier petit coup de fer pour replier en deux bien proprement alors vous voyez ici l'intérêt c'est vraiment d'être le plus aligné possible joue ici une surpiqûre à 2 mm du bord très proprement et facilement parce que comme tout est bien repasser tout tient bien en place il n'y a pas besoin de mettre d'épingle ça va vite et voilà j'ai fait le repassage sur les quatre lanières donc j'ai bien la propreté d'un côté ici il n'y a pas de fil donc c'est bien c'est bien net et de l'autre côté bas le bord est toujours accru et donc ce que je vais faire maintenant c'est simplement une surpiqûre là sur toute la longueur à 2 mm du bord et je vais le faire pour mes quatre lanières alors la seconde étape c'est l'assemblage alors on va prendre les deux rectangles du principaux du masque les mettre bien endroit sur endroit et on va venir insérer les quatre liens donc on va prendre le bord qui est laissé accru ici vous voyez c'est pas le bord où on a fait la finition avec le repli et on va venir l'insérer au chacun des liens à un angle ici entre les deux épaisseurs avec le bord accru qui va venir se positionner à 1 cm du bord supérieur ou inférieur et puis le reste du lien on va venir le cacher en fait entre les deux épaisseurs hop voilà comme ça voilà à un centimètre ici du bord on va répéter ça pour les quatre liens on va positionner des épingles pour que tout reste bien en place alors je vous montre moi j'ai laissé un peu dépasser les liens pour vous montrer le bord ici mais vous quand vous le faites vous pouvez tout aligner sur les bordures donc ici je les fais dépasser pour bien vous montrer les quatre liens qui se trouve chaque fois un centimètre ici du bas un centimètre du haut le reste des liens est caché et bien mis au milieu du sandwich et là je vais venir coudre de cet épingle orange en haut je vais faire un grand carré bam bam et je vais m'arrêter là je vais bien laisser une ouverture pour pouvoir tout retourner et je vais faire attention à pas venir coudre voilà des liens qui seraient venus se mettre par exemple comme ça et à pas venir les coudre donc tout doit bien rester à l'intérieur et voilà une fois cousu j'ai utilisé un fil rouge pour bien vous montrer la couture donc l'ouverture de prendre bien les liens ici vraiment que sur cette partie là pas les prendre voilà à d'autres endroits et alors s'arranger pour que les liens soient bien exactement perpendiculaire à la couture et pas de biais comme ça parce que sinon en fait quand on va les sortir dans l'autre sens ils vont pendre vers l'intérieur donc voilà ce qu'on a maintenant on va tout retourner via cette ouverture simplement on va tout sortir et voilà notre masque qui est presque fini il reste trois petites couture à faire la première va être de faire une petite surpiqûre ici pour fermer l'ouverture et les deux dernières coutures vont être des coutures pour fixer les plis alors les plis moi je les fais super rapidement parce que quand on fait 87 masques on fait pas le concours du plus beau pli on fait voilà on fait on fait juste des plis donc je les mesure pas je fais trois plis pour arriver à à une distance finale qui est entre 8 et 9 cm et je m'arrange pour faire plus ou moins les mêmes plis de l'autre côté et tout ça je peux faire à repasser comme ça ça va super bien j'ai pas de problème d'épinglage c'est beaucoup plus rapide après et plus facile à coudre donc voilà très rapidement fait au fer à repasser donc je vous disais je fais ça à l'oeil en ayant l'idée que au final là ça fait entre 8 et 9 cm j'ai pas vérifié voilà je suis à 9 cm ça c'est parfait et alors l'autre chose que je fais en regardant les plis c'est de m'arranger pour que la partie supérieure du deuxième pli arrive pile poil ou à l'endroit de la partie inférieure du premier pli qui est pas ni de chevauchement un chevauchement ça serait ça par exemple ni de ni de deux parties entre où il n'y a pas de plis et ça ça me donne un bon repère je fais ça à la machine au au fer à repasser et puis maintenant ce que je vais faire simplement c'est une surpiqûre ici et une surpiqûre là pour bien tout maintenir et puis bien sûr comme je vous le disais ma petite surpiqûre là pour fermer et mon masque est prêt alors deux petites astuces que je voudrais rajouter pour ce masque avec les lanières c'est que si vous voulez vous pouvez remplacer les lanières par des lacets bon ça ce sont des lacets de chaussures et donc donc vous ne faites pas l'étape où vous cousez les les liens forcément et simplement au lieu de mettre les liens à l'intérieur dans le premier sandwich de d'assemblage de couture bah vous y mettez les lacets vérifiez quand même d'avoir minimum 38 cm 30 37 cm là en longueur sur vos lacets donc ici c'est des 60 cm donc ça va pas être assez parce que si je les coupe en deux je veux avoir que 30 cm et 30 cm ça va être un peu juste pour faire un nœud derrière la tête peut-être pour des enfants c'est pas mal mais pour des adultes je ne sais pas donc ça ça peut être une astuce si vous avez beaucoup de lacets en stock ou si vous avez la flemme de coudre ici et la seconde petite astuce possibilité voilà c'est pour faire ces liens d'utiliser un petit engin comme ça pour faire les billets bon on n'a pas besoin le tissu ne doit pas être coupé en biais 1 il peut rester il sait très très bien c'est même mieux en de le couper dans le droit fil 1 mais par contre ce petit outil permet d'avoir le pli directement directement fait si vous utilisez ce genre d'outil pour faire le lien ce que je vous conseille dans ce cas là c'est de couper une seule bande qui fera qui fera 40 cm x 4 qui fera un mètre cinquante un mètre un mètre soixante et et puis après de couper les liens une fois que le pliage aura été effectué avec cet outil là parce que l'outil il est très pratique pour faire des grandes longueurs donc voilà et c'est encore mieux si vous faites plusieurs masques ce que je pense beaucoup de couturières voilà vont faire pour le moment dans ce cas là vous pouvez directement sortir sortir trois mètres de pliage comme ça pour faire les liens et puis après venir les couper à dimension pour coudre la version avec les élastiques derrière les oreilles c'est vous allez voir assez similaire et assez facile encore plus facile je dirais donc ici la première étape on commence directement en mettant les deux rectangles endroit sur endroit voilà et on va venir faire cette fameuse couture comme tout à l'heure voilà ce grand ce grand carré sur grand rectangle en laissant ouvert ici sur 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 6 7 cm bien en avoir une bonne ouverture je voulais pas dit les marges de couture que j'utilise moi c'est toujours à 1 cm et je viens positionner mon élastique en fait donc aussi en sandwich mais alors ce que je vais faire c'est que je vais le positionner ici dans un premier temps et alors là la couture est un peu plus tricky parce que un peu plus compliqué pardon parce que l'élastique je peux pas directement le positionner là et là ça va pas donc je vais devoir commencer mon carré et puis une fois que j'arrive là je vais aller rechercher à la main le bout de l'élastique qui traîne et je vais venir le tirer là ça va un peu français mon carré mais c'est pas très grave et donc je vais avoir mon élastique qui va être pris de ces deux côtés et je fais la même chose avec l'autre élastique je vais d'abord le coudre ici je vais arriver en bas je vais d'abord le coudre en bas et puis une fois que j'arrive hop je vais remettre cette partie là bien une fois que j'arrive ici donc l'élastique il est entre les deux épaisseurs je vais venir le rechercher entre les deux et le retirer pour le repositionner là et je vais terminer mon carré et voilà une fois cousu donc vous voyez mon rectangle carré rectangle carré soit ne tient plus tout à fait à plat parce que l'élastique à l'intérieur il tire un peu ici sur les deux extrémités et donc j'ai mon ouverture pour tour tourner et mes deux élastiques sont ici alors je peux vous montrer peut-être en ouvrant ce que je peux vous montrer voilà entre les deux le premier et le deuxième bout ici voilà et l'élastique il est là et c'est pareil de l'autre côté maintenant je vais tout retourner et voilà comme pour le masque précédent il me reste trois petites coutures à faire la première c'est de venir refermer ici l'ouverture avec une surpiqûre et les deux coutures d'après c'est pour faire les plis alors les plis c'est la même chose je les fais au fer à repasser trois plis pour réussir à à venir à ici une mesure qui va être entre 8 et 9 cm on n'est pas au millimètre près pour ce genre de plis mais au fer à repasser ça marche super bien il voilà mes trois plis alors de nouveau il n'y a pas de superposition des plis voilà le deuxième pli ne vient pas en superposition sur le premier pli il est juste juste au même endroit bon comme ça ça a l'air un peu un peu compliqué mais au fer à repasser ça prend vraiment 32 secondes et littéralement et et voilà et j'arrive à huit et demi oui oui trois quarts donc ça c'est absolument parfait donc il me reste la surpiqûre que je vais faire ici et les deux surpiqûres de côté pour maintenir les plis et voilà le masque finalisé avec les les plis qui sont cousus et donc qui est prêt à être porté et voilà ma super tête avec mon masque ce qui est bien parce que bien ce que je trouve vachement pénible avec ses masques c'est que du coup on voit plus du tout les expressions des gens je peux sourire tirer la gueule c'est tout pareil et voilà avec le modèle qui s'attache ici derrière la tête et bas qui s'attache super légèrement là derrière la nuque c'est moi je trouve ça plus confortable ça prend un choui à plus de temps ça prend quelques secondes en plus pour le maître et c'est adaptable à toutes les morphologies de nez moi je suis très sensible aux différentes morphologies de nez pas rigoler et donc voilà moi je trouve que c'est plus confortable ces modèles là et puis ça a l'avantage que ça ne ça ne ça souffre beaucoup moins des lavages super fréquents à très haute température évidemment puisqu'on n'a pas l'élastique peux vous dire merci merci